Voici le travail préparatoire pour le sujet de dissertation « Faut-il être un expert pour faire de la politique ? » Tout d'abord, l'analyse du sujet. Encore une fois, nous commençons par noter nos idées en vrac, telles qu'elles viennent, nous les organiserons par la suite, nous recherchons des premières définitions que nous ferons évoluer au cours de la réflexion, nous analysons la formulation du sujet, et nous recherchons un éventuel présupposé. Pour ce sujet-là, les définitions importantes sont d'abord le terme d'expert. Qu'est-ce qu'un expert ? C'est une personne caractérisée par un ensemble de connaissances qu'il possède, ça c'est l'aspect théorique, et ou par son expérience, c'est-à-dire la dimension pratique, dans un domaine donné, généralement spécialisé. La politique, au sens large, on peut le définir comme la pensée de tout ce qui concerne la vie en communauté, et plus précisément, le bien commun. En un sens plus restreint, qui va être intéressant d'analyser ici, on peut définir la politique comme la science ou l'art, et la distinction entre ces deux termes va être importante à développer au cours de la réflexion, portant sur l'exercice du pouvoir dans une société donnée. Enfin, l'expression « faire de la politique » peut renvoyer à la fois à un sens théorique, on cherche à connaître un peuple, à élaborer des lois adaptées à ce peuple, à mettre en place une justice efficace pour ce peuple, et une dimension pratique, puisque faire de la politique, c'est aussi une action concrète, être capable de prendre des décisions, qui engagent non seulement un individu, mais un ensemble d'individus, et donc en assumer la responsabilité. Petite remarque sur la formulation du sujet, « Faut-il être un expert ? » Cette formulation « faut-il » semble renvoyer à une condition nécessaire, qui serait en ce sens, une condition sans laquelle on ne pourrait pas faire de la politique. Est-il donc indispensable d'être un expert pour faire de la politique ? C'est ce que nous allons développer dans cette réflexion. Étape suivante, nous passons à la problématisation. Je vous rappelle rapidement que le sujet n'est pas la problématique, et que la problématique est une question que vous-même formulez, à partir du sujet qui vous sera donné. Pensez bien que la problématique doit mettre en tension deux aspects possibles de la réponse au sujet donné. Pour formuler la problématique, nous passons par différentes étapes. Tout d'abord, nous envisageons et reformulons la réponse spontanée. Spontanément, on pourrait penser que pour un domaine aussi difficile, complexe que la politique, il est absolument indispensable que les acteurs, ce qu'on appelle les hommes politiques, possèdent des connaissances précises et une expérience dans le domaine, voire des qualités innées pour penser le bien commun et pour prendre des décisions adaptées au bien commun. Cependant, nous soulignons tout de suite les limites de cette réponse. En effet, s'il faut être un expert pour faire de la politique, il est très difficile de savoir exactement dans quel domaine précis se joue l'expertise, quel type de qualité précise faut-il pour faire de la politique. Est-ce des connaissances théoriques ? Est-ce du charisme ? Est-ce un pouvoir rhétorique ? Est-ce une expérience pratique ? Tout cela peut se distinguer et se recouper en même temps, ce qui rend l'expertise en politique assez floue. De plus, il n'est pas du tout absurde, en envisageant la politique comme une pensée du bien commun, de penser qu'il ne faut pas être un expert spécialement, mais que tous les citoyens d'un peuple peuvent s'engager, s'impliquer en politique, et c'est par cette implication qu'ils développeront les compétences pour faire de la politique. Peut-être même que ces compétences sont indispensables au développement de leur pleine capacité intellectuelle et morale. Nous pouvons alors, en articulant la réponse spontanée et ses limites, formuler la problématique suivante. Alors que le domaine de la politique ne semble accessible qu'à quelques hommes ayant des connaissances ou des qualités précises et une certaine expérience, ne pouvons-nous pas tous faire de la politique en s'impliquant dans notre vie en commun à différentes échelles ? Passons alors à l'élaboration du plan. Il s'agit, en élaborant le plan, de formuler pour chaque partie des thèses, à chaque fois en une phrase, qui soient des réponses possibles à la problématique, et pour soutenir chaque thèse, de chercher des arguments qui permettront de l'appuyer. Pensez aussi dans l'élaboration du plan à convoquer des références philosophiques que nous aurions fait en cours, ou à d'autres exemples que nous aurions travaillé ou qui vous viendraient par ailleurs à l'esprit. Pour ce sujet-là, nous pouvons faire un plan en trois parties. Tout d'abord, développer l'idée que la politique est réservée à une élite, donc ces fameux experts, capables de comprendre les situations, de connaître un peuple dans toute la diversité qu'il peut y avoir, et de réagir adéquatement à des situations données grâce à des connaissances, grâce à une expérience, et finalement, à prendre la responsabilité d'agir quand c'est nécessaire, et quand l'expert juge que c'est opportun. Deuxième partie, nous pourrions développer les risques à réserver la politique à un domaine d'experts. En effet, confier la question de la vie en commun à quelques hommes que l'on jugerait supérieurs parce que dotés de ce pouvoir d'expertise, c'est finalement se dédouaner de tout engagement en politique et donc ne plus penser le bien commun. Le risque serait alors que chaque individu s'enferme sur lui-même et laisse la politique à quelques hommes privilégiés. Enfin, dans une troisième partie, nous pouvons dépasser les deux précédentes en évoquant une nouvelle définition de la politique dans un sens plus large. Si la politique est la pensée du bien commun, alors non seulement tout le monde peut, mais tout le monde doit faire de la politique en s'engageant dans la pensée du bien de la communauté à laquelle il appartient. Telle est peut-être la condition pour que l'individu sort de sa sphère égocentrée et développe pleinement ses capacités intellectuelles et morales. C'est parti. C'est parti. C'est parti.